C'est Conab, la science autour de nous. Salut, salut mes amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation sur le logiciel Multisim. Le thème de notre vidéo, c'est la conception d'une calculatrice, qui sera un additionneur et un subtracteur 2 bits. Nous avons fait la dernière fois un additionneur 3 bits. Aujourd'hui, nous ajoutons un subtracteur dessus pour faire déjà une calculatrice. Et si le temps nous permet, nous irons jusqu'à concevoir toute une calculatrice complète sur Multisim. Alors, les étapes de notre présentation. Déjà, la réalisation d'un additionneur 1 bit. L'assemblage de deux additionneurs 1 bit pour obtenir un additionneur 2 bits, comme nous l'avons fait sur les vidéos précédentes. La réalisation d'un subtracteur 1 bit. Ensuite, rassembler les subtracteurs 1 bit pour obtenir des subtracteurs de plusieurs bits. Enfin, nous allons utiliser un multiplexeur pour séparer la subtraction de l'addition. Alors, déjà, pour la réalisation d'un additionneur 1 bit, c'est déjà présenté sur la vidéo précédente, dont nous allons être rapides dessus aujourd'hui. Ce sera composé de trois entrées. Pourquoi trois entrées ? Nous avons dit précédemment dans notre vidéo que nous voulons additionner deux mots d'un bit chacun. Et nous avons pris r comme étant une retenue éventuelle qui vient de l'étape précédente. S, la solution, c'est une retenue qui viendra des calculs des bits A et B. Ça, c'est l'étape de vérité. Nous avons déjà présenté précédemment quel est son principe. C'est-à-dire, en addition A ou B ou R, qui est une retenue éventuelle, on obtient 0 comme solution, 0 comme retenue. Si nous prenons ce cas, nous avons 0 ou 1 qui donne 0 et une retenue qui donne 1. Nous avons utilisé également le tableau de Carnot pour simplifier les équations logiques afin d'implémenter dans Multisim. Et voici le tableau de Carnot pour en additionner un bit. Et nous utilisons le code de gré. Nous avons déjà expliqué dans des vidéos précédentes c'est quoi le code de gré. Nous avons expliqué ce principe pour le code de gré. Le code de gré, c'est un principe qui se base sur l'utilisation du O exclusif pour obtenir le code. Nous avons expliqué que lorsque nous avons 0, nous conservons le bit de poids fort de la gauche et nous faisons un O exclusif à ce niveau pour obtenir le résultat. Bien. C'est fait et nous allons passer à l'équation logique. La solution S, qui était la solution, a un résultat de A ou exclusif B ou exclusif R. Et C, un résultat A ou exclusif B et R ou AB. Nous avons déjà présenté, on ne choisit que les 1 de la case du tableau de Carnot avec des puissances de, avec des nombres à la puissance de 2. C'est-à-dire, comme dans ce cas, on peut prendre ces deux cases, ensuite ces deux cases et enfin ces deux cases et nous obtenons l'équation logique. Nous avons implémenté cela dans Multisim et nous avons obtenu ceci. Nous ferons encore un exemple, mais vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour voir ce que nous avons fait la dernière fois. Bien. Nous ouvrons Multisim. Pour un additionneur, voici le principe. Voici le schéma, pardon. Et comment ça se réalise. Nous avons dit, le choix des composants se fait sur cette barre des composants. Alors, vous cliquez là. Et nous avons pris la dernière fois la technologie CMOS et TTL. Nous avons utilisé CMOS et TTL. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque vous avez l'habitude de travailler dans Multisim, vous connaissez déjà les codes de certaines portes logiques. Vous n'aurez plus à fouiller, car pour faire la recherche globale, vous cliquez sur All Group. Et de là, on supprime. Et ce sera à vous de faire votre propre recherche. All Family. Et ce sera à vous de faire votre propre recherche. Et lorsque vous connaissez déjà les composants logiques, les portes logiques. Alors, choisissons CMOS. Et nous avons dit que la solution était A ou exclusive, B ou exclusive R. Donc, nous aurons besoin d'une porte ou exclusive. Et ce sera pour code. Et A pour code. Voilà. C'est déjà affiché. On choisit. Et on affiche. Et voici la porte logique. Et ensuite, nous avons dit que R avait pour solution A ou exclusive B et R ou AB. Donc, il y aura la porte AN. Et la porte O. Et la porte AN, nous avons dit A pour code. 74.08. Oui, c'est ça. J'aime bien utiliser la porte AN de la technologie TTL. C'est ça. Alors, si ça affiche plusieurs, c'est parce que nous avons déjà les portes AN dans le projet. Je voulais juste vous montrer comment on l'a fait la dernière fois pour y arriver. Et la porte O, le nom de code, c'est 114LS, 114LS, 32N. Et c'est ça. La porte O. Et une fois affichée, nous avons dit la dernière fois que nous allons utiliser les interrupteurs pour faire le câblage. Et c'est ça que nous apportons à faire. Nous avons récupéré les portes logiques. Et il était question de montrer comment on faisait pour atteindre cette étape. Parce qu'il y a une étape préalable que nous avons présentée dans notre rapport ici. C'est-à-dire d'abord qu'on se voit ce circuit dans Multisim. Ensuite, mettre les entrées et les sorties. Et à quoi sont ces interrupteurs ? C'est pour tester d'abord si son circuit est complet. Si son circuit est complet. Donc, nous allons passer cette étape et montrer comment on place les entrées et les sorties pour obtenir le bloc additionneur. Bien. Voilà le bloc additionneur. Voici le bloc additionneur. Et comment ça se passe. Disons, allons-y rapidement. Faisons un circuit ici en bas. Bien. Nous avons ceci. Deux portes. Ctrl-C, Ctrl-V. Pour copier et coller notre circuit. La porte 1. Il est là. Nous aurons besoin de deux. Ctrl-C, V. Faisons remonter ça un tout petit peu. Ensuite, on fait remonter ça un tout petit peu. Juste pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, comment ça se fait. Alors, la porte où ? C'est là. Ok. On prend les switches. On peut prendre les switches. C'est là. Pour les switches. On les place là. Et nous avons dit la dernière fois. On peut tourner ces switches. Avec un raccourci, Alt-Tx. Sinon, vous pouvez faire un clic-doigt. Aller dans un flick horizontal ou bien vertical. Vous verrez le raccourci. Bien. C'est fait. Et nous avons dit. A. Nous avons dit A. Au exclusif D. Il manque une porte. Ctrl-C, V. Nous avons oublié une porte. Pardon. Et bien, c'était A ou exclusif B ou exclusif R. Oui, c'est ça. A ou exclusif B ou exclusif R. Et après, nous avons eu A ou exclusif B et R. Donc, on le met là. Et R. Donc, là. Et ensuite, ceci, c'était pour AB. Et du coup, avec la porte O. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, on vient de terminer la conception du circuit. Et comme nous avons dit, en fait, cette conception permettait de tester d'abord son circuit. C'est-à-dire, en mettant de la source et le PCC. Voilà. Ici, j'ai vu vite. C'est parce que c'était déjà fait, la vidéo précédente. Et voilà, et ceci, elle est sur les probes, c'est-à-dire les LED. Vous aurez pris un rouge, un jaune, pardon, et un rouge. Voilà. Et là, on pouvait tester notre circuit en faisant une simulation pour tester notre circuit. Voilà. On nous l'a fait la dernière fois et nous l'avons testé. Comme ceci. Voilà. Nous l'avons testé. Et comme on a dit, lorsque le test est satisfaisant, il faut maintenant transformer en bloc. Et pour transformer en bloc, nous avons besoin de supprimer toutes les switches, les VCC et autres. Donc, nous allons supprimer. Et avant de supprimer, c'est mieux d'abord de placer les entrées et les sorties. Parce qu'après, une fois supprimé, on a parfois du mal à se repérer. Ou était peut-être le A, le B ou bien le C. Donc, on a dit, on fait juste un clic droit. On fait juste un clic droit. Et on s'en va sur ces simulés. Oui, on ferme d'abord la simulation. On fait un clic droit. Et... Voilà. Nous avons dit, le raccourci, c'est CTRL I. Pour y arriver. CTRL I, c'est vite fait. CTRL I. C'est vite fait. Une fois c'est fait, on peut supprimer les... Ok. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Pour arriver ici. Donc, du coup, nous allons tout supprimer. Et expliquer les étapes suivantes. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Pour arriver ici, on a dit. Une fois ici, il faut concevoir le bloc. Il faut obtenir le bloc. À quoi ressemble le bloc. C'est à ça que ressemble le bloc. Donc, comment ça se fait ce multisim ? On sélectionne tout. On fait un clic droit. Tout. Clic droit. Replace by RH4Block. Et... Nous l'avons appelé la dernière fois. Add 1 bit. Oui, c'était 1 bit. On a validé. Une fois validé. Et voilà, le bloc était déjà fait. Le bloc était déjà fait. Parce que le bloc est déjà conçu. Nous voyons, le bloc est déjà conçu. Il est où le bloc ? C'est ça. Le bloc. Parce que nous sommes allés là pour voir le bloc. Ce bloc. Nous sommes allés là pour voir ce que nous voulons de réaliser. Bien. Ok. Maintenant, nous allons passer à la sous-straction. Le bloc sous-stracteur. Le bloc sous-stracteur a une base, une table de vérité. Et voici cette table de vérité. Donc, c'est le même principe. La conception sous multisim. C'est le même principe de fonctionnement. C'est le même principe de fonctionnement. Nous avons d'abord premièrement un premier bloc. Nous mettons les entrées-sorties pour obtenir le bloc sous-stracteur. Et après le bloc sous-stracteur, nous avons parlé du multiplexeur qui devait nous permettre, qui devait nous aider à faire un choix entre l'addition ou bien la sous-straction. Bien. Et voici le circuit final. Vous allez dire pourquoi sur le circuit final nous avons un décodeur. En fait, c'est un choix personnel. Vous pouvez décider de faire votre simulation sans le décodeur. C'est un choix personnel. J'aime bien lorsque j'affiche sur un afficheur hexadécimal. Sinon, c'est un choix personnel. Vous pouvez afficher, vous pouvez mettre des probes, c'est-à-dire des LEDs. Et du coup, vous ne faites pas recours au décodeur. J'aime bien le décodeur. En fait, c'est un choix personnel. Allons-y. On revient à la calcula crise et nous allons lancer la simulation parce que je crois que le principe est bien expliqué. Si vous avez du mal à comprendre une étape ou bien à faire une étape, bien vrai, vous demandez. Du coup, vous aurez une solution satisfaisante d'ailleurs. Vous aurez une solution satisfaisante. Passons à la simulation. OK. C'est-à-dire, là, le bloc multiplexeur que nous venons de dire, il permet de faire juste, parce que vous avez vu, d'aiguiller la solution vers l'afficheur. C'est tout. Donc, les quatre entrées, nous avons quatre entrées du haut et quatre entrées du bas. Donc, ça permet juste les quatre entrées et les quatre entrées du haut pour l'addition, les quatre entrées du bas pour la sous-sortion. Donc, j'ai préféré, j'ai préféré utiliser un multiplexeur. Et ici, c'est lui qui permet de choisir les entrées ou les sorties. Parce que la simulation est avancée, nous voyons ici, nous avons trois et quatre. Un. Là, si ça affiche deux, alors c'est parce que c'est trois. Moins un. Il y a toujours d'autres astuces pour permettre d'afficher, de mettre encore un afficheur. Lorsque vous basculez, on voit clairement plus et moins. D'ailleurs, ce projet a été déjà aussi réalisé et nous pouvons le réaliser ensemble si vous êtes d'accord qu'on continue sur cette lancée. Fini la conception de notre calculatrice. Bien. Alors, là, nous pouvons basculer. Nous pouvons afficher deux plus un fois. Nous avons C. 0 plus 1, c'est 1. Nous avons V. 0 plus 3, 1 plus 3, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est ça. Bien. Nous allons passer à sous-section. 3 moins 1, c'est 2. 3 moins 1, c'est 2. 2 moins 0, et voilà. Alors, 0 moins 2, voilà, ça donne 6, en fait. Pourquoi ça donne 6 ? Et voilà pourquoi, justement, je vous ai dit, je fais souvent recours au décodeur pour résoudre ce problème. Je fais souvent recours au décodeur pour résoudre ce problème. C'était quoi le projet tout à l'heure ? C'est le rôle du décodeur, en fait, de ne pas afficher ce 6 ? Parce que nous voyons le 6, en fait, c'est 0 moins 2, parce que là, nous sommes en sous-section, tout à fait. Mais ça fait 6, justement, parce que nous avons fait le complément à 2. C'est le complément à 2 de moins 2. Si vous faites le complément à 2 de moins 2 et vous laissez en binaire, vous faites la conversion, vous obtiendrez 6 en décimal. Donc, du coup, nous allons remédier à ce problème. Je pensais que ce projet avait déjà un décodeur pour le complément à 2, mais nous allons y arriver. Bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si l'explication n'est pas bonne, signaler, nous allons revoir. les méthodes d'explication et s'il faut aller pas à pas, nous allons aller pas à pas. Nous ne voulons pas juste avoir de longues vidéos pour un groupe où les apprenants ne vont peut-être pas beaucoup apprécier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le mail, il y a des numéros WhatsApp uniquement, bien sûr, pour échanger et poser d'éventuelles questions. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Conab. la science autour de nous.